Le résultat est très cool, je valide avec validation et je confirme. Les amis, comme chaque semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de Shopsa, votre émission lifestyle préférée, enfin j'espère. C'est parti ! À la une, on commence très fort avec un nouvel aperçu on-fit, cette fois de la Air Jordan 1 Fragment Design Travis Scott. L'occasion pour nous de découvrir la paire plus en détail. On a un swouche surdimensionné de couleur crème assorti à la semelle vieillie qui fait elle-même rappel au lacet. On découvre également un logo Cactus Jack à l'arrière de la chaussure gauche. Dites-nous en commentaire si vous validez ce design qui ne tient d'ailleurs pas encore de date de sortie. Réseau, ça y est, c'est bon, on a enfin des images officielles pour la Air Jordan 1 Shadow 2.0 et même une date de sortie. Inspirée par la Shadow OG, cette nouvelle édition mise sur quelques petits changements subtils, notamment au niveau de la toe box qui n'est plus grise mais noire. On observe également un petit changement au niveau des matériaux avec des empiècements en dain. Alors si ces images vous font de l'effet, rendez-vous le 15 mai prochain pour choper votre paire à 160 euros. Si vous êtes fan des Nike Waffle One, alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous. La silhouette débarque sur Nike by You. Vous pouvez dès à présent personnaliser vos sneakers sur le site de la marque. Et autant dire que c'est la paire parfaite pour exprimer votre créativité tellement il y a de détails sur cette silhouette. Alors allez-y, exprimez-vous, j'ai confiance en votre talent. On termine avec Vanessa Bryan qui a rendu hommage à sa fille en lançant la marque Mambacita le 1er mai, jour de l'anniversaire de Gianna. On a eu le droit à une collection de vêtements unisex déclinés en deux coloris et disponibles en taille adulte et enfant. Notez que la totalité des pièces a été écoulée en moins de 24 heures. Un très bel hommage, d'autant plus que l'intégralité des bénéfices sera reversée à la Mamba & Mambacita Sports Foundation qui vient en aide aux jeunes à travers des programmes sportifs. Collab Avenue, la marque Dorelsan et Sébastien Strapazon s'est associée cette semaine à Arena. Une rencontre inédite qui a donné vie à la collection Drip. Une ligne unisex à la croisée des chemins entre swimwear et streetwear. La gamme est composée de pièces très techniques et hybrides. La preuve avec ce maillot de bain recouvert d'un t-shirt et d'un short que vous pouvez porter aussi bien dans l'eau qu'à l'extérieur. Cerise sur le gâteau, certaines pièces sont entièrement conçues à partir de matériaux recyclés. Bref, c'est audacieux et ça, on apprécie. Après avoir travaillé avec Bad Bunny, Justin Bieber, Post Malone et bien en plus encore, Crocs collabore aujourd'hui avec Palace. Ensemble, ils habillent le sabot d'un imprimé camo très sympathique. Notez que la chaussure est accompagnée de 11 petits accessoires amovibles. Alors si comme moi, vous avez changé d'avis sur les Crocs, rendez-vous maintenant tout de suite sur le site de Palace avant qu'il ne soit trop tard. Au pire des cas, vous pourrez toujours vous rabattre sur la sublime collection été 2021 de la marque qui sort dans le même temps. Insolite, vous l'aurez certainement remarqué, de plus en plus de rappeurs s'affichent avec du vernis sur les ongles. Lil Pump, Lil Uzi Vert, Lil Yoti. Ce dernier vient d'ailleurs d'annoncer le lancement de sa propre marque de vernis, Crit, le 21 mai prochain avec une première collection baptisée Négatif 001. Personnellement, je trouve l'idée plutôt cool. Sortie à vos calendriers. Stussy nous régale cette semaine avec sa collection Printemps-Été 2021. Préparez-vous à faire chauffer la carte bleue. De son côté, Castify pimpe votre téléphone aux couleurs de la NBA avec ses nouvelles coques de téléphone à choper dès aujourd'hui sur le site de la marque. Le label parisien Tealer nous présente quant à lui le premier drop de sa collection Spring 2021. Une ligne colorée, sportive et unisex. Côté sneakers, notez que la sortie des Air Jordan 1 To My First Coach est prévue pour le 7 mai prochain. Jour de la sortie de 3 nouveaux coloris pour les New Balance 550. Viendra ensuite la sortie de la nouvelle collab Rick Owens Doc Martens le 8 mai. Juste avant la sortie des Adidas ZX 10 000 Flame Mimose le 12 mai. Des Slam Jam New Balance 991 le 13 mai. Et des Dunk Low Sunset Pulse le 19 mai. De son côté, la Air Jordan 4 White Oreo, initialement prévue pour le 29 mai et programmée pour le 19 juin prochain. Fashion Faux-Pas, Louis Vuitton, nous a dévoilé cette semaine un nouveau coloris, inspiré par la Floride pour ses LV trainers. Apparemment, il serait question de 7 heures de couture par paire pour ses sneakers dans du plus de 1000 euros. Comme quoi, c'est pas parce que c'est cher et qu'on y a mis du temps que c'est forcément très beau. Zoom ! Bramcito porte une veste Rare Space à 159 euros et un pantalon assorti à 129 euros dans son dernier clip. Bakary parie sur un pull Burberry à 750 euros dans son freestyle impliqué. Joy et Sadé portent un ensemble Middles à 650 euros dans tous les coups son permis. Esprit noir mis sur un t-shirt Dior à 350 euros dans son dernier clip. Coup de cœur, on termine avec la collaboration Cactus Plain Free Market comme des garçons disponibles dès aujourd'hui. Les deux marques ont travaillé autour de deux t-shirts très colorés, décorés de différents symboles et imprimés. Le résultat est très cool, je valide avec validation et je confirme. Et voilà les amis pour cet épisode 42 de Shop. Ça, on se voit non pas la semaine prochaine mais dans 15 jours, vous allez me manquer. D'ici là, commentez, likez et surtout, soyez stylés. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021